Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 septembre au 6 octobre pour le signe des poissons. Soleil, ascendant ou une en poisson, on va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez la joie. Avec la marjolaine, la joie, ok on a Jupiter en gémeaux ici et ça vient vous stimuler, vous apporter beaucoup de joie, de chance, en particulier dans le rapport à l'autre, dans la façon de vous exprimer, dans tout ce qui va être lié aux communications, aux déplacements. Il y a des choses qui vous rendent heureux, alors peut-être que vous allez voir des gens qui vous sont chers, de la famille cette semaine, des déplacements professionnels qui vont vous nourrir, qui vont vous apporter ce que vous désirez, il y a une reconnexion aussi à soi, sa joie intérieure, à l'expression de soi, je le disais, et aussi à des rapports cordiaux, des rapports harmonisés avec les autres. Très intéressant, alors on est sur une semaine particulière avec une nouvelle lune en balance qui est résolument tournée vers le rapport à soi, le rapport aux autres aussi, la paix intérieure, l'harmonie intérieure et à l'extérieur de vous-même. On va voir les messages du tarot au sujet de la nouvelle lune, donc avec ce tarot, c'est le Moonchild Tarot. Alors vous avez deux arcanes majeures, les poissons, c'est le diable et la justice. Ok, donc cette nouvelle lune, c'est un moment de réinitialisation, un moment de mise en relation de votre conscient et de votre inconscient, et là avec le diable, il y a clairement quelque chose qui va émerger de votre part sombre peut-être, des choses que vous avez gardées pour vous enfouies, mais aussi peut-être de la toxicité. De la toxicité, possiblement en vous, un rapport toxique à quelque chose, une chose sur laquelle vous avez la maîtrise quand même, dont vous pouvez vous défaire, mais aussi de la toxicité pour certains d'entre vous, qui est à l'extérieur de vous. Donc c'est tous les liens qui retiennent, qui tirent vers le bas, et on voit qu'avec la justice, il y a une décision, quelque chose qui est tranchée pour se rééquilibrer, pour se réharmoniser. Alors donc très en lien effectivement avec les messages de cette nouvelle lune en balance, qui est aussi une éclipse solaire, qui permet de plonger en soi, vraiment d'aller chercher des choses profondément. On a aussi Vénus qui nous parle de profondeur, Vénus en poisson, au trigone de votre cygne, qui apporte son lot de positivité, c'est la petite bénéfique, mais aussi qui permet de regarder en soi, de plonger en soi, sur le plan de l'amour, sur le plan émotionnel, de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous fait du bien. Cette nouvelle lune en balance, elle est aussi tournée vers la confiance en soi, l'harmonie relationnelle et l'équilibre intérieur. Donc ça ressort ici, alors j'ai caché la carte de la balance, parce qu'on a une poitrine dénudée, enfin la carte de la balance, c'est intéressant parce que c'est la justice associée au signe de la balance, effectivement. Donc on est dans cette période vraiment importante pour vous, pour rééquilibrer les choses, régler aussi des points, d'un point de vue légal, sur des papiers. Donc ça va peut-être être l'occasion de poser des intentions sur ce que vous avez envie de faire avancer, sur des papiers, des décisions de justice, des choses où vous avez besoin de faire valoir vos droits également. Alors on va regarder maintenant les messages au quotidien, sur le lundi 30 pour démarrer. Vous avez l'empereur et le fouet. Alors le fouet, on a l'énergie de Mars, Mars qui est en cancer, au trigone de votre signe, qui aide à agir par rapport à sa base, mieux se comprendre, mieux se connaître, retourner à ce qui est essentiel pour soi, se libérer aussi peut-être de bagages transgénérationnels. Il y a une véritable prise de pouvoir ici sur ce lundi, avec un passage ferme à l'action. Alors on est déjà sur le lundi au moment où je fais le tirage, et ça peut venir vous parler aussi sur une autre journée de la semaine. Sur le mardi, qu'est-ce qu'on a ? On a le 2 de Denis avec le soleil, très très belle énergie. Alors on a une lune en vierge, toute la semaine opposée à votre signe, qui va vous demander aussi de regarder des choses intérieures, avec beaucoup de sincérité, avec un regard peut-être plus clair. On a aussi Mercure qui entre en résonance avec ça, parce que Mercure en balance, c'est un transit de sincérité intellectuelle. Donc il y a quelque chose qui va être regardé, peut-être sur le plan relationnel, une hésitation, un chemin à prendre, une notion aussi de devoir jongler avec la matière, avec les circonstances actuelles. Donc il y a une révélation, une prise de conscience qui apparaît, je pense, sur ce qui est entre deux. Peut-être que vous êtes dans une notion de transit entre deux situations, entre deux métiers, entre deux situations relationnelles, en couple, en famille. Il y a quelque chose d'une transition qui apparaît sur ce mardi, et la lune vient au trigone d'Uranus, Uranus au sextile de votre signe, c'est un... pardon... Si, si, au sextile de votre signe, et c'est ça. Et avec Neptune aussi, qui est au sextile d'Uranus en particulier, toute la semaine. Très important ça. C'est très important, parce que ce sont des énergies qui aident à voir intuitivement aussi ce que vous avez besoin de changer, de faire émerger. Et on est encore sur ce Neptune rétrograde, qui invite à révéler aussi ce qu'on n'a pas voulu voir. Et c'est ce que je ressens aussi avec cette carte du diable. Sur la nouvelle lune alors, sur le mercredi 2 octobre, vous avez la grande prêtresse, et très très beau, et la cigogne. Induition, intuition, connexion à soi, la dualité encore en soi. Reconnaissance de sa part d'ombre et de sa part de lumière, ça fait partie entre guillemets du jeu. Mais en reconnaissant ça, et en vous connectant très très fort à vos besoins fondamentaux, à vos intuitions profondes, en vous connectant de plus en plus à votre intimité, vous êtes en train de construire quelque chose de très fort pour votre avenir, avec cette notion d'élévation, de progression, de construction de quelque chose, alors possiblement de familial, c'est lié à la question de la famille, mais c'est aussi une élévation de votre maison intérieure. Je ressens ça aussi, associé à la lune ici. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 3, vous avez le 7 de denier, patience. Alors il y a un courrier qui est retardé peut-être, où il y a des communications qui arrivent avec un décalage, mais ce n'est pas grave. Il y a une communication qui est retardée, mais ça reste quand même très fort avec le 7 de denier, les graines sont plantées, les choses sont en train d'avancer. Il y a peut-être plusieurs options aussi, il est temps d'attendre, et de voir un petit peu où ça va vous mener. C'est intéressant parce que je bafouille. Donc il y a peut-être une expression aussi hésitante, peut-être que c'est vous aussi, qui hésitez à exprimer le fond de votre pensée. Vous aimeriez que quelqu'un se livre davantage vis-à-vis de vous. Bon, c'est possible qu'on ait ça aussi, qu'on ait enfin une résolution, possiblement des nouvelles par rapport à la justice, par rapport à ce désir d'harmonie, d'équilibre, par rapport à quelque chose qu'on doit libérer aussi. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je vois quand même aussi une question de changer de maison. Il y a des déménagements pour certains. Il y a une question qui se pose par rapport à son foyer, son logis, avec des questions d'ameublement. D'accord ? Alors on est en train de mettre en place, en fait, de se créer son espace très positif aussi pour soi-même. Sur le vendredi 4, alors on a la reine d'épée. La reine d'épée et le bouclier. Alors j'ai le sentiment ici qu'il y a quand même un conflit intérieur qui apparaît sur ce vendredi. Et effectivement, on a une lune qui termine son transit en balance et qui va venir au carré de Pluton en Capricorne. Donc Pluton qui est bien aspecté pour vous aider à transformer des choses, à libérer. On est sur un grand trigone en signe. Alors on a un grand trigone en signe d'eau d'abord, avec Saturne dans votre signe, Vénus en scorpion et aussi Mars en cancer. Mais on va avoir aussi un grand trigone. Alors en particulier sur le mardi, et on l'avait la semaine passée, la semaine qui s'est terminée, ce grand trigone en signe de Terre, avec Pluton, Uranus et la Lune. Donc le grand trigone en signe de Terre, il est terminé au moment du vendredi, mais on a toujours le trigone de Pluton à Uranus. Donc il y a un potentiel de transformation, de changement. Et on a aussi toujours Neptune, qui est à la fois au sextile de Pluton et au sextile d'Uranus. J'en ai parlé un petit peu en début de tirage. Donc on a de très très belles harmonies pour se connecter à sa vérité intérieure, intégrer les leçons de vie, avancer sur son chemin spirituel, son chemin de vie aussi, de façon beaucoup plus terre à terre. Et il y a des transformations. Il y a des choses qui sont en train de changer. On a encore cette notion de dualité, un conflit, une rupture, quelque chose qui doit être tranché, qui doit être coupé. Cette reine d'épée, c'est votre capacité aussi, elle incarne votre capacité à prendre une décision, avec le cœur, une décision tranchée, à la fois avec l'esprit, mais aussi avec le cœur. Et donc, il y a quelque chose ici à défendre. J'ai le bouclé ici. Vous avez besoin de défendre, peut-être votre énergie, votre dynamique. C'est ce mouvement de transformation profond que vous êtes en train d'opérer, avec pour certains des changements dans la matière très puissants. Je le redis, avec Uranus en taureau, on est en train de faire bouger les lignes sur le plan matériel. On va regarder sur le week-end. Il y a des énergies de réussite et d'élévation, en particulier si vous êtes dans des emplois, peut-être administratifs, vous travaillez avec des papiers. Ça peut être aussi cette histoire de justice qui va se débloquer. Il y a vraiment une réussite et surtout une satisfaction émotionnelle. On la retrouve ici avec le bonheur. Le bonheur, le neuf de coupe. Par contre, on retrouve une énergie. Voyez, on a ce diable un peu qui est là. On est dans le deux de bâton. Encore la dualité avec la dague. Alors, ici, on me donne plusieurs messages. Il y a à la fois votre part d'ombre, ce qui vous empêche d'avancer, de vous épanouir, de vous sentir en pleine possession de vos moyens. Comment parfois vos croyances limitantes vous empêchent d'avancer, de faire venir à vous de véritables miracles. Donc, l'univers vous demande de croire en vous, de croire en vos capacités, qu'elles soient sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel, physique, sentimentale. On parle de prendre confiance en vous aussi sur le plan de votre corporalité. Il y a des choses à transformer pour arrêter d'être son propre ennemi. Pour certains aussi, il y a quand même une situation difficile qui va devoir être purgée en évaluant une situation. Donc, il y a à la fois peut-être ce que vous voudriez. Il y a un principe de réalité aussi. On est dans ce deux de bâton comme dans « je regarde toutes les possibilités, j'observe les choses et je les prends pour ce qu'elles sont ». Donc, on me parle encore quand même de cette idée de voir où est votre bonheur de façon simple, de sortir des situations auxquelles on a cru et qui n'avancent pas. On me parle de ça aussi. Alors, je vais prendre un message et il est déjà sorti. Un message de l'oracle à la définitum qui peut être un mantra pour votre semaine, qui peut vous accompagner sur la semaine. Une affirmation qui va vous éclairer. Ah ! On a la mission de vie ici avec les noeuds lunaires. « Mon existence sur cette planète a un but et une signification ». Donc, il y a quelque chose ici à comprendre. Peut-être que votre mission de vie, vous sentez qu'actuellement, elle est tournée vers vibrer la joie et faire rayonner la joie autour de vous. C'est possible. Entourer quelqu'un de votre amour. Entourer quelqu'un de votre énergie stabilisante aussi parce qu'on a l'énergie de Saturne ici. On en parle aussi de stabiliser quelqu'un, d'aider, de guider quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose de très puissant à comprendre sur le sens de votre existence sur cette planète. Pourquoi vous êtes incarné ici et pourquoi vous traversez aussi ce que vous traversez avec ces hésitations et cette dualité qui vibre en vous. Alors, je suis quand même très très connectée avec cette joie. Donc, vous revenez à l'essence en fait de la joie de vivre, la positivité, l'optimisme, l'espérance, d'accord ? Mais il y a aussi cette question. On a le deux ici, on a le deux avec la grande prêtresse, on a cette dualité qui apparaît dans la reine d'épée, on a aussi le deux de bâton. Il y a quand même beaucoup cette dualité qui est là. Et on me parle aussi de la dualité du fait d'être à la fois incarné, mais aussi des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience terrestre. Et donc, il y a cette invitation aussi à se connecter à ça et à voir que finalement ce qui se passe dans la matière, ce ne sont que des expériences. Quel est le deuxième message ? On a un message avec le chakra du cœur qui va peut-être parler aussi à d'autres personnes. Je libère toutes les blessures du passé, laissant place à l'amour et à la guérison. Oui, alors, cette pardon, c'est peut-être une chose à laquelle on s'accroche, une blessure originelle, une blessure de l'enfant intérieur. On parle de destruction quand même. Il y a peut-être des personnes qui ont été meurtries dans leur chair, meurtries dans leur amour propre, blessées dans l'amour. On vous demande de libérer le passé. Ne restez pas sur le passé, restez dans l'ici et le maintenant pour comprendre le sens de ce que vous traversez. Il y a des choses à transmuter, à libérer et laissez entrer dans votre vie l'amour et la guérison et la positivité. Soyez optimistes pour votre avenir, les poissons. Une belle semaine pour vous avec, je pense, des prises de conscience et des rééquilibrages avec cette notion d'amour pour vous-même, de joie, de spontanéité au cœur de votre semaine. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'elle vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Un petit message d'information, demain, mardi, à 20h45, on a le prochain Café Lune et je vous invite à nous rejoindre. Je vous ai mis le lien en barre de description. Excellente semaine à vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.